Europe 1, 19h07, la deuxième vague de chaleur de l'été à venir commence demain. Et cinq départements de plus seront concernés par la vigilance orange. Canicule demain, soit six au total, des Pyrénées-Orientales jusqu'au Bouches-du-Rhône. Les maximales sont entre 33 et 38 degrés selon Météo France. Un pic très prononcé mais bref sera ressenti dans le sud-ouest, plus de 40 localement, 35 à Paris. On brûle aussi dans l'eau. La Méditerranée connaît une anomalie de température. Il faisait 30 degrés à la surface de la Méditerranée, près de Monaco. C'est 4 degrés au-dessus des normales, un vrai danger pour les algues et animaux marins, détaille Alexis Rosenfeld. Il est photographe et explorateur pour l'UNESCO. On a vu une évolution ces dernières années sur la température de l'eau en Méditerranée, et surtout sur la couche entre 0 et 30 mètres. C'est une évolution qui est assez inquiétante parce que c'est vrai que dans cette zone-là, il y a deux ans maintenant, il y a eu une très grande mortalité de forêts de Gorgone en Méditerranée. Et donc, à partir du moment où il y a une température qui dépasse celle qui est acceptée par les espèces, et là c'est le cas sur ces forêts de Gorgone, donc c'est un peu comme que vous êtes dans une forêt. À partir du moment où cette forêt est détruite, tous les habitants disparaissent. Ça a une incidence sur la perche artisanale, ça a une incidence sur le tourisme, sur les centres de plongée par exemple. Donc c'est quelque chose qui est gravissime pour ces écosystèmes. Le photographe et explorateur pour l'UNESCO, Alexis Rosenfeld, joint pour Europe 1 par Alexis Bourdon.